... Entre ses mains délicates, la terre se révèle. C'est un métier de patience. La terre, on ne peut pas la contraindre. Ce qui me plaît le plus, c'est surtout de partir d'une balle toute simple et de pouvoir la transformer en ce qu'on veut. ... Tomber amoureuse de la poterie, c'est en 2022 que Valentine, une ancienne militaire, troque ses treillis pour la glaise. La sensation qu'on a quand on a tourné sa première poterie, c'est de l'excitation, c'est grisant, on a envie de recommencer tout de suite. Un travail manuel à la fois similaire et très éloigné de celui de l'armée, dans lequel notre potière a fait ses armes pendant plus de 10 ans. L'armée, c'est une super école. On nous apprend à grandir, à être respectueux. Je pense honnêtement que je n'ai pas eu de meilleure école que l'armée. Aujourd'hui, on va faire un pichet. Donc pichet, un kilo de terre. ... De son ancienne vie de militaire, Valentine a conservé une certaine rigueur. Car la précision, c'est le maître mot pour le potier céramiste. On vient battre la terre avec la technique de la tête de bélier. Et celle-là, elle s'appelle comme ça parce que ça ressemble à une tête de bélier. On la bat tout simplement parce que sur le tour, il ne faudra pas avoir ni de bulles d'air. En fait, il faut que la terre, elle soit homogène. Là, la balle de terre, elle est prête pour le tournage. Les mains dans la terre et l'eau, Valentine joue avec les éléments pour façonner progressivement ses œuvres. Alors, il faut trouver le juste équilibre entre la force et la délicatesse. Parce que si je mets trop de force, trop de pression, je risque d'arracher la terre. Je vais venir percer ma balle de terre. Le pichet, il est aux côtes, c'est-à-dire que j'ai la largeur en haut et en bas. Je vais pouvoir faire le bec. Après plusieurs heures de séchage à l'abri de l'humidité et des variations de température, Valentine dépose sa signature, une pomme de pin, un clin d'œil à sa région. C'est une pomme de pin ou, comme on dit ici, une pigne dans les Landes. Tout simplement parce que j'ai grandi dans la forêt des Landes. Là, le pichet part au four. Pendant que sa pièce cuit à près de 1000 degrés, Valentine se replonge dans les souvenirs d'une vie passée au service de son pays. N'importe quel ancien militaire a toujours des petits souvenirs ou garde des vieux treillis dans ses placards. Les reliques de ma vie de militaire sont sur la table. Les bandes patronymiques, les bérets, voilà, tout est là. À l'âge de 19 ans, elle s'engage et occupe différents postes au fil de sa carrière. Dans l'armée, il n'y a pas que des combattants. Il y a tous les corps de métier. Ça va du cuisinier à l'électricien. Donc mon métier, c'était d'accompagner des cavaliers de haut niveau dans les compétitions et faire passer les permis aux militaires. Parce que dans l'armée, on passe tous les permis. Quand on rentre dans l'armée, c'est un cadre. On apprend la rigueur, le lit au carré, Cyr et ses rangers le matin. Je ne sais pas si c'est la rigueur que je cherchais, mais en tout cas, je me suis surprise à me sentir bien là-dedans. Avec plus de 200 000 militaires actifs, l'armée française est l'une des plus importantes d'Europe. Des hommes et des femmes qui, derrière leur uniforme, portent avec fierté les couleurs de la France. Le fait de porter l'uniforme, on ne peut pas nous différencier. Entre un homme et une femme, on est tous dans un treillis, on a tous des rangers au pied. On est une équipe, on est tous ensemble. Un militaire se doit d'être entraîné, de savoir utiliser une arme. Enfin voilà, c'est du dépassement de soi. Valentine tourne la page de ses souvenirs et de retour dans l'atelier, le pichet est cuit. Il ne reste plus qu'une étape de fabrication, l'émaillage qui consiste à déposer un émail brillant sur notre pichet. Donc là, la pièce est finie. Elle est cuite et émaillée. Elle va pouvoir être utilisée. Elle ne craint plus rien. Comme c'est du gré, elle ne craint pas le froid. Ce n'est pas gélif comme la faïence, par exemple. Après des heures de travail, la récompense, c'est celle du travail bien fait. De quoi ravir notre potière. Le métier de potier, ça fait partie de l'artisanat d'art. Il n'y a pas de limite dans la poterie. La limite, c'est son imagination. Le métier de potier, ça fait partie de l'artisanat d'artisanat 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 d'artisanat. Le métier de potier, ça fait partie de l'artisanat d'artisanat d'artisanat d'artisanat. Sous-titrage Société Radio-Canada